Je vais vous présenter un aspect général et musical, forcément, de la vie du compositeur américain Frank Zappa, dont cette année marque les 30 ans de la disparition. Il est décédé le 4 décembre 1993 à Los Angeles à l'âge de 52 ans seulement, c'est très jeune. Il laisse pourtant derrière lui, outre des milliers de concerts, je pense qu'on peut dire des milliers, mais surtout une discographie considérable qui comprend 62 albums de son vivant, et ça je dis entre 1966 et 1993, les années où il a été actif. C'est une période assez longue quand même. Sa musique, elle mêle le rock, le jazz, le rhythm & blues, la musique orchestrale atonale, dodecaphonique qu'on appelle vulgairement contemporaine. Ce mélange est difficilement classable dans l'histoire de la musique. Il a d'abord été leader du groupe The Mothers of Invention, ensuite il a joué, il a fait des concerts sous son propre nom, le nom Frank Zappa, mais il a été aussi également ingénieur du son, scénariste, acteur, réalisateur, producteur de cinéma et on peut dire aussi homme politique, ça c'est vraiment sur la fin de sa vie, notamment avec les relations qu'il avait avec Vaclav Havel. Il avait même pensé se présenter à l'élection présidentielle de 92 aux Etats-Unis. Son oeuvre qui est à la fois éclectique, très cohérente, a l'appellation de continuité conceptuelle, c'est lui-même qui a inventé ce terme. C'est parce que c'est une musique qui est parcourue de thèmes musicaux, d'idées, de personnages et de figures rhétoriques qui apparaissent dans tous ses albums, mais sous des formes différentes, c'est comme un gros leitmotiv si j'ose dire. Les textes de ses chansons, dont l'humour acerbe, absurde et graveleux, montrent sa vision iconoclaste de la société, de penseurs libres, de défenseurs de la liberté d'expression, de chantres, de l'autodidaxie, de l'engagement politique et de la lutte contre la censure. Mais plus largement chez Zappa, c'est une vaste critique de la société américaine et de ses moeurs. C'est un artiste indépendant, ce qui était plutôt rare. Ses travaux ont été plébiscités, ils ont connu un succès commercial retentissant, notamment en Europe. Et il a la particularité, Zappa, d'avoir enregistré la majorité de ses concerts, dont les enregistrements sont stockés, enfin, étaient stockés, à l'instar de son œuvre studio, dans le sous-sol de son domicile, qui s'appelait The Vault, ça veut dire le coffre-fort. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la maison de Zappa, où il y avait son studio et où il stockait tous ces enregistrements-là, elle a été vendue en 2015, en 2016, donc un an après le décès de sa femme, ça a été vendu à la chanteuse Lady Gaga. C'est elle qui possède le manoir Zappa. Zappa est cité comme influence majeure par bon nombre de musiciens contemporains, et depuis 2006, son fils, qui s'appelle Dweezil Zappa, qui est un excellent guitariste d'ailleurs, fait des concerts avec le groupe Zappa Plays Zappa pour promouvoir la musique de son père. Les influences musicales de Zappa, comme je le disais tout à l'heure, ça va du rythme and blues au doo-hop, en passant par Edgar Varese, Igor Stravinsky, Anton Weber, mais aussi bien sûr le jazz et le rock. Il est, pour ainsi dire, et pour résumer très largement sans caricaturer, autodidacte, parce qu'il a appris majoritairement seul, mais il a quand même fait, dans sa jeunesse, des stages musicaux en été, comme ce qui se fait beaucoup aux Etats-Unis, où il a appris les réduiments de la percussion, mais il n'a pas eu une formation classique comme moi, qui a fait des études musicales sérieuses, entre guillemets, de 3 mètres de large. Il est arrivé dans un moment d'histoire de la musique, en faisant une synthèse de tous ses styles musicaux, alors qu'ils sont a priori très éloignés quand même, mais son génie et son travail acharné, sa vision de sa propre liberté artistique surtout, ont donné ce que moi j'appelle le style Zappa. Je suis certain de ne pas être le seul à dire ça. Je vais, bref, passer par la phase d'écoute, parce qu'au départ je voulais plus parler de Savy, mais Savy c'est la musique, donc autant rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous passer des extraits commentés de morceaux choisis et répartis en 3 axes. Alors le 1er axe, ce sera celui avec les measures of invention. Le 2e, ce sera sous son propre nom. Et le 3e, ce sera celui qui concerne la musique orchestrale et la musique de chambre. Alors, j'aurais pu inclure la 3e rubrique dans la 2e, étant donné qu'à chaque fois que c'est la musique orchestrale et la musique de chambre, c'est sous le nom de Frank Zappa. Mais pour plus de clarté, je considérais que c'était plus explicite, disons, de mettre ça à part. Pour le choix des morceaux, c'est arbitraire, et purement arbitraire, parce que c'est impossible de tout vous détailler en une heure. Moi j'ai opté pour des pièces caractéristiques qui, je pense, montreront la variété de son oeuvre et les pistes qu'il a empruntées. Je pourrais pas non plus faire entendre chaque morceau en entier, parce que j'en ai quand même prévu 25. Je passerai à chaque fois un extrait en donnant quelques détails de l'album dont il est tiré, quelques notions analytiques et de conception du morceau. Alors j'aurais pas le choix des fois, je vais employer des termes techniques, mais je le ferai avec parcimonie pour pas que ce soit trop long et trop indigeste, si je veux dire. Aussi, je terminerai aussi parce que je vais faire entendre les albums de sa période active, donc sa période vivant et pas à titre posthume, parce que les albums à titre posthume, comme je vous le dis, il y en a un peu plus de 60, mais c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est souvent des redites ou des réenregistrements ou des lives qui sont déjà sortis sous une autre forme avant et que la famille réédite. Alors, pour les fans de Zappa, c'est super, mais on va dire qu'on a largement de quoi faire entre 1966 et 1993. Et je vais commencer par les Mothers, du coup. Alors les Mothers of Invention, c'est un groupe qui était actif de 1964 à 1975. C'est du rock et de la musique expérimentale. Et les membres du groupe, pendant cette décennie, ont cessé de varier. Et la version ultime, la meilleure, c'est celle qui a évolué entre 1973 et 1975, dont je montrerai tout à l'heure un extrait vidéo. Alors c'est marrant parce que le nom du groupe, au départ, c'était les Mothers, parce que ça a été inventé le jour de la fête des mères aux Etats-Unis. Mais il y a eu un contentieux quand Zappa a voulu rendre ça officiel avec les autorités, on ne sait pas si c'est les autorités religieuses, morales, la police ou l'administration, qui considéraient ça presque blasphématoire. On était quand même dans l'Amérique des hippies, enfin des hippies de la période, et bon, ils étaient plutôt, je ne vais pas dire plus divons, mais en tout cas, ça ne faisait pas bien d'avoir un groupe qui s'appelait les Mothers, à inventer le jour de la fête des mères. Donc il a appelé ça les Mothers of Invention. Et je trouve d'ailleurs que ça sonne mieux que les Mothers tout court. Et le premier album, c'est, le tout premier album, c'est Freak Out. Alors il date quand même de 1966, donc ça commence à remonter. Et c'est un disque qui a été enregistré en 5 sessions à Los Angeles, au TTG Studio, entre les 9 et 12 mars 1966. Alors 9 et 12 mars, ça fait 3 jours, c'est une prouesse. Et outre 5 membres d'Onzappa lui-même, il y a guitare, base, batterie, clavier et chant, Le disque comprend un grand nombre de musiciens de studio, piano, violoncelle, trompette, corps, trombone, percu. Et il est composé de 15 morceaux. 15 morceaux, il faut savoir que ça fait un double album. C'était plutôt rare à l'époque. Moi j'ai trouvé le seul équivalent de cette époque-là en double album, chez Bob Dylan. C'est pas du tout le même style de musique. Je vais vous faire entendre un extrait du morceau Motherly Love, qui est plutôt court et qui a été enregistré le soir de la session du 9 mars. le premier jour. Alors la particularité, vous entendrez à la fin de l'extrait, c'est que Zappai chante avec un kazoo. Kazoo c'est une espèce de sifflet comme ça, avec une membrane circulaire en espèce de caoutchouc. Et ça déforme la voix quand on chante. Voici Motherly Love. Motherly Love. Motherly Love. Motherly Love. Forget about the brotherly and otherly love. Motherly Love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. I'll continue avec Uncle Meat. C'est l'album de 1969. Il y a eu d'autres albums entre 1966 et 1969, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai choisi ça particulièrement. La majorité du disque a été enregistré à New York ou Apostolic Studio entre octobre 67 et février 68 et il est sorti qu'en avril 69. A l'instar de Freak Out, l'album précédent, le noyau du groupe, batterie, chant, basse, clavier, vent, guitare, c'est vu renforcé par la présence de musiciens additionnels pour des sessions supplémentaires. Et là, les musiciens, c'est vibraphone, marimba, timbales, flûte, clarinette, saxophone, basson, clavecin. Il y a 28 pistes dedans, ce qui est énorme. On peut le considérer comme un rondo varié. C'est un rondo varié sur trois thèmes, à savoir le thème que je vais vous faire entendre, Uncle Meat, le thème Dog Brief que je vous ferai écouter après et un autre thème, le troisième, qui s'appelle King Kong. Zappa considérait Uncle Meat comme une de ses compositions préférées et qui sont caractéristiques de son œuvre. L'accompagnement est composé d'accords suspensifs, c'est-à-dire sans tierces. Et la mélodie, elle est principalement diatonique, mais c'est assez difficile quand même de définir une tonalité claire. Voici le thème de Uncle Meat. C'est un des trois thèmes phares de tout l'album, qui est varié, varié et revarié. Et on continue avec Will's With My Flesh. Alors, ça veut dire, si on le traduit littéralement, c'est une belette qui m'a griffé la peau, si vous voulez. Voilà, vous voyez la belette avec une forme de rasoir électrique. Ça, c'est purement Zappa. C'est un album qui est constitué d'enregistrements réalisés entre 67 et 69, sans concert, soit en studio. Alors, soit en concert, soit en studio, c'est une récurrence chez Zappa, c'est très souvent comme ça. Le groupe a la même haussature instrumentale, mais reste moins ambitieuse que ce qu'on a pu entendre sur Uncle Meat, par exemple. On peut considérer ce disque-là comme un chef-d'œuvre de montage et d'édition, parce qu'en effet, ça contient des chansons, des compos instrumentales, des improvisations, à la fois en studio et en concert, ce qui est aussi une récurrence chez Zappa. Et on peut imaginer la difficulté à rendre homogène un album conçu de manière aussi disparate. Il y a 11 morceaux, dont 7 instrumentaux quand même. Et moi, j'ai choisi Oh No, un extrait. Alors, ce morceau-là, je l'avais donné quand j'avais un atelier de déchiffrage quand j'étais enseignant à Saint-Nazaire. Et j'avais plein d'instruments. Et parmi toutes les choses que j'ai données, un jour, je me suis dit, je vais leur faire essayer ça. Et à ma grande surprise, les élèves ont adoré. Puis c'était harpe, trombone, corps, guitare, clavier. Et ils avaient beaucoup aimé. Ce qui est intéressant ici, c'est la section finale, où la batterie joue en 5.8, tandis que les autres instruments jouent en 5.4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'ayez pas peur. Je continue avec 200 Motels. Alors, 200 Motels, c'est un film. Et ça, c'est la bande originale du film. C'est Zappa qui l'a réalisé le film. Et c'est 200 Motels, parce que c'est en référence à la vie d'un groupe qui s'est arrêté dans 200 motels tous les soirs après les concerts. La bande originale du film a été enregistrée au studio Pinewood à Iverhurst, en Angleterre, du 28 janvier au 5 février 71, avec des réenregistrements en studio en Californie en avril 71. Les studios Pinewood, en fait, c'est très prisé par Hollywood. Et c'est là notamment qu'il y a eu beaucoup de scènes de Star Wars qui ont été filmées là-bas, des films de Steven Spielberg aussi. Bref, c'est un gros gros studio, et c'est surtout une prouesse à Zappa il y avait à peine 31 ans, même pas encore, d'avoir pu utiliser ces studios-là. L'enregistrement comprend le statut général des Mother's of Inventions et le Royal Philharmonic Orchestra avec les chœurs et les solistes. Alors le Royal Philharmonic Orchestra, c'est à ne pas confondre avec le London Symphony Orchestra, dont je parlerai plus tard. Il y a même un ensemble de guitares classiques, dans lesquels il y a entre autres le célèbre guitariste John Williams, australien. C'est l'homonyme du compositeur de musique de film John Williams, de Star Wars, de Indiana Jones, de Harry Potter. Et aussi le film, il a la particularité d'inclure dans un des rôles Ringo Starr, qui est le batteur des Beatles, parce que les Beatles se sont séparés l'année d'avant, en 1970, et il joue le rôle de Zappa en fait. Parce que Zappa lui dirige, il joue pas dans le film. Cette bande originale comprend 34 morceaux, et l'orchestration elle est très très ambitieuse, puisqu'elle inclut des passages forcément avec l'orchestre, les chanteurs, les chœurs, ainsi que le groupe des Mother's en même temps. Moi je vais vous faire entendre un extrait du This Town is a Sealed Tuna Sandwich. Alors ça veut dire, si on le traduit littéralement, cette ville est un sandwich au thon scellé. Il faut dire que c'est une ville qui est pas très ouverte d'esprit. Voilà, c'est plus une ville d'ortoir. Il faut dire qu'il faut être à l'orchestre... Il faut faire du temps, il faut dire qu'il y a de l'ное. Je ne peux pas attendre jusqu'à ce moment, je vais travailler un endroit avec des actions locales. Plus haut j'évoquais la version ultime des Mothers et c'est dans cet album qu'on la voit pour la première fois. Elle inclut d'ailleurs entre autres le violoniste de jazz français Jean-Luc Ponty. Ça contraste très largement avec l'orientation instrumentale de la tournée précédente. Le concept ici c'était de faire des choses beaucoup plus simples, des morceaux plus courts, orientés vocalement mais tout simplement pour que ça puisse passer à la radio. I'm the slime évoque l'influence de la télévision comme élément sociologique négatif aux mains d'un gros business et du gouvernement qui s'en sert pour vous faire acheter n'importe quoi et vous faire voter pour n'importe qui. En gros vous influencez de telle sorte que vous soyez incapable de penser par vous même en fait. En gros c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui quoi. Voici I'm the slime. Can't stop this night keep a lookin' me go I'm the slime from the video Moving along like I'm gonna give a little more I'm the slime from the video Can't stop this night keep a lookin' me go Qu'est-ce que c'est un album live ? Roxy & Elsewhere. Alors là, les Mothers, donc c'est la version ultime, ils sont au sommet de leur art. Et je vais vous faire entendre le second thème de Uncle Meat qui s'appelle Dog Breeze. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'album avec la pochette là, c'est sorti en 1973, à gauche. Et à droite, la vidéo de cet album là, elle est sortie en 2015. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant de temps à la sortir ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une latence entre la sortie du disque et la sortie de la vidéo. Alors vous m'excuserez, j'ai vu en arrivant tout à l'heure que le son est légèrement décalé de l'image. J'espère que ça ne vous empêchera pas quand même d'apprécier le second thème de Uncle Meat qui s'appelle Dog Breeze. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 On fait un retour dans le passé puisqu'on passe de 75 à 69 avec Hot Rats et le titre Pitches and Regalia. C'est le second album solo de Zappa après Lumpy Gravy dont je vous parlerai tout à l'heure. La composition du groupe est largement empruntée aux mothers forcément et il a été enregistré entre juillet et septembre 69 toujours au studio TTG à Hollywood ainsi que dans d'autres studios environnants. Ce disque a été un échec et ce disque a été un échec aux Etats-Unis mais il a été dans le top 10 du 8 parade en Angleterre et aux Pays-Bas. La particularité de cet album c'est la quantité impressionnante d'overdubs au clavier et au vent réalisé par un des musiciens les plus fidèles de Zappa qui s'appelle Ian Underwood. Un overdub c'est un réenregistrement. On prend une piste puis on enregistre par dessus puis une autre. C'est ça les overdubs. C'est un album révolutionnaire pour Zappa parce qu'il a été enregistré sur une console 16 pistes, donc 16 entrées, qui était à l'époque un prototype. En termes d'écriture pour cet album là, les rythmiques basiques ont été faites sur un ensemble de 4 pièces, 4 morceaux et tout le reste a été enregistré par dessus et composé directement dans le studio. Alors Hot Frat, c'est un album qui est si intéressant qu'on pourrait y passer une conférence complète. Par exemple, pour vous donner une idée, Pitches & Regalia à l'extrait que je vais vous faire entendre. Il y a tout simplement 10 heures qui ont été nécessaires à enregistrer les parties rythmiques, c'est-à-dire basses-batteries et guitares d'accompagnement. Et il y a 100 heures qui ont été nécessaires pour les réenregistrements des autres couches. 100 heures, ce qui pour un morceau est considérable. Voici un extrait de Pitches & Regalia. Musique 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 Et on continue avec Apostrophe. Je vous fais entendre le titre Cosmic Debrief, qui est un des hits de Zappa. Il a été enregistré dans une période assez large, entre 69 et 74, et la quantité de musiciens y participants, outre le socle des mothers, est impressionnante. Il y a d'ailleurs dedans la chanteuse Tina Turner, la chanteuse de Soul, Tina Turner, qui a été aussi actrice, qu'on a vu dans un des Mad Max, si je ne dis pas de bêtises. Alors le thème général de Apostrophe, c'est la contradiction avec l'apostrophe, puisqu'en anglais il y a les fameux doesn't, can't, won't, don't, hasn't, isn't, ain't, etc. Et la particularité aussi de Apostrophe, c'est qu'il a été enregistré dans les sessions de l'album Overnight Sensation, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et justement dans les chœurs derrière, il y a Tina Turner. Alors, pour schématiser Cosmic Debrief, c'est un blues, un blues complexifié, si j'ose dire, et surtout en live dans lequel chaque musicien fait un solo. Voici un extrait de Cosmic Debrief. Sous-titrage Société Radio-Canada Les coupures, c'est un peu frustrant, mais sinon la conférence, elle dure trois heures. Et je continue avec Zoot Allure, qui date de 1976. Alors, il a premièrement été enregistré de mai à juin 76 à Los Angeles, et un des morceaux a été enregistré en concert lors de la tournée de l'hiver 76, avec la dernière incarnation du groupe composant les Measures of Invention. Il y a six des neuf pièces qui composent l'album, qui sont avec du chant, et les autres sont instrumentales. Sur toutes les chansons qui comportent du chant, Zappa a joué les pistes instrumentales basiques lui-même. C'est-à-dire qu'il a joué à la fois la guitare, la basse, les claviers, et pour la batterie, il a utilisé une boîte à rythme. Alors à l'époque, en 76, c'était pas super avancé, mais ça... Donc ce n'est bien, ça s'appelait la Rhythm Ace Drum Machine. Et le batteur, qui s'appelle Terry Bozio, qui est juste à la droite de Frank Zappa, qui est au milieu, a ensuite joué la batterie par-dessus, et au mix final, la boîte à rythme a été retirée. Alors Zoutalur, c'est une pièce instrumentale qui est la seule sur l'album faisant référence à un vrai groupe. C'est-à-dire que là, sur ce morceau-là, Zappa joue uniquement de la guitare, et non pas les autres instruments, comme je vous le disais. Alors la progression d'accord, elle est intéressante, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est à la demande de sa famille, parce qu'il considère que le morceau Zoutalur, c'est une des trois signatures de riff à la guitare caractéristiques de Zappa, que la pièce ne soit plus jamais jouée par personne depuis que Zappa est mort. Voici Zoutalur. L'album live que je vous présente depuis le début de la conférence. Il s'appelle Zappa à New York et je vais vous faire entendre le Black Page Part II. C'est une pièce que j'adore, que j'ai même réarrangé à la guitare classique et que j'ai enregistré aussi. C'est un album qui a été enregistré dans la salle de concert le Palladium du 26 au 29 décembre 76. Le Palladium c'est une salle de concert qui n'existe plus à New York, maintenant elle a été détruite. C'est le groupe qui a tourné de novembre 76 à mars 77 avec entre autres les batteurs, le batteur Terri Bozio dont je vous parlais tout à l'heure. Juste une parenthèse, Terri Bozio il est venu en masterclass à Nancy il y a une vingtaine d'années, c'est à peu près ça, et je sais qu'avant le Covid il faisait une tournée en Europe de masterclass et il est venu, il est revenu ici dans le coin, il était à Charleville-Mézières. Il y a eu aussi les célèbres Freerbreakers au saxophone et à la trompette et là le Black Page Partie 2 c'est une des plus célèbres pièces de Zappa mais ceci n'est plus difficile mais en réalité c'est une version simplifiée d'une pièce qui s'appelle Black Page Part 1 qui est écrite à la base pour batterie seule. Zappa a arrangé ça pour le groupe en écrivant une mélodie sur la majorité des cellules rythmiques de la partie de batterie, toujours pareil avec un accompagnement qui est très majoritairement en accord suspendu, c'est à dire sans la tierce et là cette fois-ci c'est modal, c'est en mode lydien très largement. Voici un extra de Black Page Partie 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est le premier album que Zappa a fait paraître sous son propre label qui s'appelle Zappa Records et c'est aussi l'album qui a le plus de succès de Zappa puisqu'il s'est vendu quand même à 1 million 600 mille exemplaires. A l'époque il disait que ces albums quand il se vendait bien c'était 400 mille exemplaires ce qui était déjà très bien mais 1 million 600 mille exemplaires c'est c'est quand même pas mal pour ce style de musique et un artiste indépendant surtout comme ça. La majorité des pièces sur cet album ont été enregistrées en live à l'automne 77 et pendant la tournée d'hiver 78 avec un grand nombre de réenregistrements en studio. Alors Zappa il explique la technique d'enregistrement ici que je trouve très intéressante d'ailleurs. Il dit nous prenons une piste en live, nous obtenons l'énergie d'une performance rock dans laquelle l'enthousiasme du public est là. Il dit c'est possible si vous placez correctement les micros, laissez penser que la piste n'a jamais été prise en live justement car vous n'entendez pas le public. Si vous faites attention pendant l'enregistrement vous obtiendrez une piste qui aura davantage de force et de spontanéité que si elle était réalisée en studio. Donc vous amenez ça ensuite au studio et vous ajoutez vos parties de chant avec la qualité du studio, les adoucisseurs ou les effets électroniques et vous faites un album hybride dans lequel vous avez la force du live mais avec un meilleur son. Le titre Bobby Brown a été enregistré à Londres le 27 janvier 78 et Zappa il dit. Bobby Brown me rappelle l'époque où j'ai été interviewé par deux types qui étaient sous l'influence de leurs fiancées qui étaient des féministes. Et apparemment les filles avaient tellement influencé ces gars que toute l'idée de l'interview était de venir et de me piéger parce que Zappa comme il critiquait à peu près tout et tout le monde il était souvent targué d'être un misogyne, quelqu'un qui n'aimait pas les femmes ou un macho, voire un macho, ce qui était totalement faux bien sûr. Et il dit, ils sont venus avec cette attitude et ont amené les filles avec eux en essayant de montrer ça devant elles. Alors ils n'ont pas réussi à me piéger et ça m'a montré qu'il y a un genre de mec qui serait, je cite Zappa hein, qui se laisserait modifier l'esprit justement par des féministes. Et cette chanson parle justement de ce genre de type qui tombe également pour ce genre de stupidité. C'est Zappa hein, ça c'est pas moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La particularité de cet album, c'est que c'est un opéra rock en trois actes. Le fond de ce disque, c'est une critique virulente de la société américaine, mais sur plusieurs sujets. Par exemple, aussi les pays qui interdisent la musique. Alors c'est figuré par un des personnages qui parle, qui a une voix de robot, c'est le robot qui s'appelle Central Strengthenizer. Et ça, c'est une dystopie, c'est proche de la dictature qui est décrite dans le livre de George Orwell 1984. Dans George's Garage, là aussi, il y a un des personnages qui s'appelle L. Ron Hoover, qui est directeur de l'église Appliantology. En fait, c'est une caricature de Ron Hubbard, qui est le fondateur de l'église de Scientology. Et c'est aussi un jeu de mots, parce que Hoover, c'est une marque d'aspirateur. Alors il critique également les pseudo-artistes et la course à la célébrité dans le monde artistique. On voit ça beaucoup, par exemple, sur Instagram aujourd'hui. Et la plus grosse critique, c'est surtout l'American Way of Life et les mœurs à cette époque. Alors le batteur sur cet album, qui s'appelle Vinicola Utah, que j'adore, il parle purement musicalement. Il dit qu'il y a un passage en 1916. Le sentiment, c'est un 4x4 sur lequel on a ajouté trois doubles croches à la fin. Il y a même un passage en 2116. C'est un enregistrement live, on n'a fait aucun ajout, on a juste répété. On le joue en tournée et Franck a dit, ok, on va allonger ceci en studio et ce sera un solo. Vous continuerez jusqu'à ce que je vous donne un indice et on sera dans autre chose. Et bingo, il nous a donné un indice et on était en 1916. Des morceaux qui sont dans cette signature rythmique bizarre, moi j'ai trouvé qu'un équivalent. Alors c'est chez un groupe de metal progressif américain, qui s'appelle Dream Theater. Et c'est dans le morceau Metropolis partie 1, à la fin, il y a un passage en 1916. J'ai la partition, sinon je n'ai pas trouvé d'équivalent. Voilà, je vous fais entendre Keep It Greasy et la fin surtout. 3 9 3 7 3 Sous-titrage ST' 501 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 Les morceaux qui composent tout ce disque sont des arrangements des morceaux qu'il a déjà écrits, alors ce n'est pas lui qui les a arrangés, j'ai oublié le nom, j'ai recherché tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé forcément. Et moi justement je vais vous faire entendre G-Spot Tornado en version orchestre, alors vous allez voir, c'est accompagné de deux danseurs, un homme et une femme, la femme, pour ceux qui connaissent un peu, elle ressemble un peu à la chanteuse allemande Nina Hagen. Il faut savoir quand même que le mur de Berlin n'était pas tombé depuis si longtemps que ça, et elle est encore un peu dans cette veine, cette danseuse-là. En tout cas voici G-Spot Tornado en version ensemble moderne. G-Spot Tornado et zusammen G-Spot Tornado G-Spot Tornado G-Spot Tornado et je vais conclure avec un arrangement qu'a fait zappa d'une de ses pièces préférées qui est le boléro de ravel c'est un ça a été enregistré pendant la tournée de 88 alors là c'est à barcelone si vous allez voir c'est la dernière tournée parce qu'après il pouvait plus du tout et il dit j'ai toujours aimé le boléro je pense que c'est une des plus belles mélodies jamais écrite la plupart des gens dans le public ont entendu d'une manière ou d'une autre et il dit si vous allez diriger une expérimentation dans la technique d'arrangement vous allez apprécier c'est une version réglée du boléro c'est sympa d'arranger un air que les gens connaissent déjà voici là je l'ai mis en intégralité pour conclure voici le boléro version zappa c'est une version réglée du boléro 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est tout sauf un malade mental, bien au contraire. Il est connu, mais moins... J'ai aussi entendu dire que c'était de la musique pour musiciens, ce qui est faux, puisque tout ce que je vous ai fait entendre aujourd'hui, il y a tellement de choses différentes qu'il y a forcément un moment donné où on va s'y retrouver. On ne peut pas tout aimer, ça c'est pas possible, bien que moi aussi j'aime tout, mais il y a forcément un truc de zappa qu'on va aimer, on va s'y retrouver dans quelque chose. Mais c'est pas lui qui levait le point ? C'était pas zappa ? Ou qui... Qui levait le point ? Qui était un petit peu contestataire et que ça lui a apporté préjudice ? Bah oui, comme je vous le disais tout à l'heure, il a été embêté par le PMRC qui considérait que les albums de rock ou de métal, mais pas simplement lui, il y avait aussi Def Leppard qui s'est fait attraper là-dessus, Motley Crew aussi, parce que dans leurs albums, des fois, il y avait des chansons qui parlaient de trucs vulgaires, qui parlaient de sexe, ils considéraient que c'était pas bien que les enfants puissent aller chez le disquaire et est tombé là-dessus. Il considérait que c'était de la censure, donc il a parlé immédiatement du deuxième amendement de la constitution des Etats-Unis qui défend la liberté d'expression. Il y a eu tout un pataquès juridique, donc je pourrais pas vous donner tous les détails, mais le procès entre guillemets est disponible sur Youtube. J'ai pas mal du côté rock-métal, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'initiés qui le revendent comme influence, qui était déjà énormément cité comme influence dans les dernières décennies de sa vie, ou est-ce que c'est quand même plutôt après sa mort de l'idée que ça ? C'est une bonne question ça ! Si on parle du rock-métal, alors tout à l'heure j'ai parlé de Dream Theater, j'imagine que vous connaissez Mike Portnoy, le batteur de Dream Theater, il a cité pour les compositions de Dream Theater avec des signatures rythmiques irrégulières, il a cité Zappa principalement tout le temps, parce que ça vient de lui, mais si on rembobine, ça vient de Stravinsky, ça vient de Webern, même encore plus Stravinsky d'ailleurs, et comme musiciens qui peuvent revendiquer Zappa, il y a une paire, il y a quand même Steve Vai, qui était son guitariste jusqu'au début des années 80, après il a joué avec David Leros, après il a joué avec Whitesnake, puis après il a eu sa carrière solo, mais il y a aussi Chad Wackerman, le batteur qu'on voit à la fin dans le Boléro Dravel, qui a eu une immense carré, il a joué avec Alan Olesworth, donc comme influence et comme musicien qu'il a lancé, il y en a une paire quand même ! De toute façon, comme je disais, Zappa c'est un continent, je dirais presque que tous les musiciens peuvent s'y retrouver, on peut étudier ces parties orchestrales pour travailler le timbre, notamment comment écrire correctement pour le timbre des instruments, mais on peut aussi, si on fait de l'analyse sur des chansons très simples, comme Valley Girl par exemple, où on veut dire, une chanson t'as le couplet, le refrain, t'as le pont, il y a vraiment de tout, c'est une mine d'or d'informations, pour sa propre culture, mais pas forcément pour sa propre culture, si on aime écouter de la musique tout simplement. J'ai encore une question, c'est assez étonnant que Ringo a joué dans le film ? Il était très ami avec Zappa, donc c'est pas très étonnant, et puis comme je disais tout à l'heure, ils se sont séparés l'année d'avant les Beatles, donc il avait le temps, de toute façon il avait gagné tellement d'argent qu'il pouvait se mettre à la retraite, et puis je pense qu'il pourra même nourrir sa famille sur au moins 3 ou 400 ans, avec les royalties des Beatles. Là je sais pas pourquoi, la pochette de l'album, normalement ici, parce que j'ai le poster à la maison, à cet endroit là, où je mets avec la flèche là, il y a Ringo Starr, alors on voit très bien que c'est Ringo Starr, mais il est déguisé en Frank Zappa en fait. D'accord, mais il n'a pas chanté une de ses chansons en fait. Non, 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 il est là juste pour faire un rôle, il joue le rôle de Frank Zappa. C'est assez étonnant en fait. Ouais, ouais, on peut considérer ça. Il est uniquement que lui qui a chanté dans... Est-ce qu'il aurait pu dans le groupe ? Oui, à voir les autres, oui, c'est vrai, oui, mais bon, il y a... Il y a sur une autre pochette d'album, je ne l'ai pas fait écouter, c'est We Are Only In It For The Money, sur la pochette il y a les Beatles aussi, et il y a par exemple Jimi Hendrix, et il est très souvent arrivé à Zappa dans ses concerts de faire des reprises des Beatles, qu'il a un peu arrangé à la manière du Bolero comme ça. Non, non, il était très... très, très ami on va dire, au moins avec Ringo Starr, ça c'est sûr. Après bon, à titre personnel, sans vouloir dénigrer Ringo Starr, vu le niveau de batterie qu'il avait, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu suivre dans une musique aussi compliquée que celle de Zappa, ça c'est mon avis. Alors, c'est quand même... Ce que je disais, c'est la vie d'un groupe, avec toutes les péripéties qui peuvent se passer en tournée, c'est assez... Moi je ne montrerais pas ça à des enfants qui ont moins de 16 ans quand même. Enfin, je ne montrerais pas ça à mes enfants. Certains passages, oui, où il y a l'orchestre notamment, où... Mais... Bon, il faut être... Et puis il faut avoir une certaine culture de la vie en général, voir certaines situations, pourquoi elles sont cocasses, pourquoi il y a des nonnes à cet endroit-là et pas des nonnes, pourquoi est-ce qu'il y a un gars qui se barre en vitesse parce qu'il a peur de se faire prendre par sa femme qui l'a vu avec une autre nana. Enfin bon, c'est... On ne peut pas tout comprendre si on n'a pas un certain âge, je pense. Mais c'est un film... Il ne faut pas le voir comme un film d'auteur. C'est plus une blague, une blague mais sérieuse, ce qui peut paraître paradoxal. La tonalité, c'est quand même... Il ne faut pas mettre entre toutes les mains. Au départ, je voulais passer un extrait parce que je trouvais intéressant de montrer l'ensemble mais je me suis dit bon, je ne sais pas qui va venir à la conférence. Donc j'ai fait entendre... J'ai préféré faire entendre un morceau. Voilà. Si vous voulez continuer après la conférence, on doit sortir une petite sélection de livres sur la table, surtout n'hésitez pas à les avoir. Les livres là-bas, ils sont super. Alors, il faut avoir le temps de les lire. Mais je les ai, c'est extrêmement bien fait, extrêmement documenté. Alors, je pourrais reprocher à Nelbroke une seule chose, c'est qu'il fait des fois de la paraphrase par exemple. À un moment, il décrit l'album, alors c'est dans le dernier tome, il décrit l'album Jaws Garage, alors il en fait une paraphrase, c'est un peu redondant. Je pense que le plus simple, c'est quand, si on veut écouter Jaws Garage, qu'on aille écouter, qu'on aille lire les paroles. Voilà, c'est aussi bien. Voilà, c'est le seul reproche que je fais. C'est moi, merci à vous. d'être venu si nombreux. Merci. 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 Merci.